bonjour à tous la société aiming est heureuse de vous accueillir pour ce webinaire consacré aux actualités rh 2018 vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation sur votre pavé à droite et nous essaierons d'y répondre si toutefois vos questions étaient trop nombreuses on se permettra de vous répondre à la fin du webinaire en vous envoyant donc nos réponses par mail alors juste alors j'ai juste un petit problème pour présenter l'autre slide voilà donc je suis farida el cantouche consultant expert à direction technique d'eming je devais présenter ce webinaire avec mamadouba directeur technique mais ce dernier un empêchement ce dont il vous prie de bien vouloir l'excuser en plus des mesures contenues dans les premières lois de financement de sécurité sociale et de lois de finances de nouveaux gouvernements donc qui seront là qui constituerait la première partie de notre présentation on sait que les entreprises ont dû intégrer dès le 1er janvier 2018 une quirielle de dispositifs dont certains sont issus de l'ancienne législature ce qui concernera notre deuxième partie comme chaque année on assiste effectivement à une inflation législative c'est donc la particularité de la france avec chaque année deux lois d'ampleur qui impacte fortement les entreprises à savoir la loi de financement de sécurité sociale et la loi de finances cette année ces deux lois contiennent contrairement aux années précédentes de bonnes nouvelles pour les entreprises en plus de la réforme du marché de travail qui se poursuit avec l'assurance chômage la formation professionnelle et l'apprentissage le nouveau gouvernement a adopté dans les deux textes des mesures qui sont destinées à redonner de la compétitivité aux entreprises françaises ainsi la baisse des charges sociales le remplacement de l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière le prélèvement forfaitaire unique la transformation du CICE en allègement de charges pour ne citer que les mesures les plus emblématiques on espère donc que ces réformes vont se poursuivre et s'amplifier dans deux directions la première à savoir la baisse du coût du travail d'une part et la deuxième une simplification administrative d'autre part donc concernant les principales mesures issues de ces lois vous avez donc effectivement la une baisse des cotisations salariales et une hausse de la csg l'objectif était de donner du pouvoir d'achat aux salariés d'où la baisse des cotisations salariales mais pour financer cette baisse il ya quand même une augmentation de la csg qui se fait en une seule fois et non en deux temps à l'instar de la cotisation assurance chômage tout cela pour une question de budget l'objectif à terme est de faciliter l'embauche des salariés en atteignant l'objectif zéro charge générale au niveau du smic alors effectivement on a une suppression des cotisations salariales d'assurance maladie et d'assurance chômage en 2018 du 1er janvier au 30 septembre 2018 on aura donc une baisse de 2,20 points en totalité l'assurance la cotisation assurance maladie salariale est supprimée et on aura une partie de l'assurance chômage qui elle sera supprimée totalement au 1er octobre 2018 où on aura là effectivement une baisse de 3,15 points pour les salariés qui relèvent d'un régime obligatoire français et qui sont fiscalement domiciliers hors de france eux continueront à être assujettis à cette cotisation donc de 6,45 % parce qu'ils ne sont pas assujettis à la csg crds et pour les salariés du régime local d'alsace moselle eux conserveront la cotisation spécifique de 1,50 pour cent pour les entreprises qui pratiquent le décalage de paye les salaires de décembre de 2017 qui sont versés en jeunie de 2017 pardon reste soumis au taux de 2017 l'augmentation dont la csg de 1,7 points à compter du 1er janvier 2018 qui fait passer la csg à un total de 9,20 % avec une partie déductible qui est de 6,80 % vous avez ici les taux de la csg au 1er janvier 2018 avec les différents types de revenus concernés vous aurez les slides en fin de présentation qui vous seraient adressés concernant le cice et le cits donc le cice c'est le crédit impôt compétitivité des entreprises et le cits c'est le crédit impôt taxe sur les salaires le cice est dévolu aux entreprises capitalistiques et le cits lui concerne les entreprises à but non lucratif il est prévu donc une baisse du taux de cice en 2018 qui passera donc à 6% au lieu de 7% pas de changement prévu pour le cts qui reste lui donc à 4% au 1er janvier 2019 ces deux dispositifs seront supprimés en contrepartie d'un renforcement d'allègement avec une extension du dispositif actuel de la réduction fillon on ne sait pas si effectivement on gardera le nom de la réduction fillon ou si à terme ce il y aura un changement donc qu'est-ce que qu'est ce qui va se passer en 2019 on aura une exonération renforcée en deux volets on va avoir donc un allègement supplémentaire de 6% des cotisations d'assurance maladie pour l'ensemble des salariés qui relèvent du régime général et du régime agricole tout toujours dans la limite de 2,5 smix mensuel et un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales afin d'encourager la création d'emplois on élargit le champ aux cotisations chômage et retraite complémentaires qui sont légalement obligatoires aujourd'hui on a l'agir qui est l'arco demain l'agir qui est amené à disparaître et de substrat que l'arco concernant l'aga et l'ac la ga c'est l'attribution gratuite d'action et l'acro c'est l'aide aux chômeurs créateurs aux repreneurs d'entreprise la ga donc n'est pas sujettis aux cotisations sociales mais un taux de 30% ce taux est revu à la baisse et passe à 20% concernant le dispositif acre on change de nom puisqu'il s'appelle exonération début d'activité de création de reprise entreprise puisqu'il va être étendu à tous les créateurs et repreneurs d'entreprise l'idée est de rendre plus attractif ce dispositif et permettre aussi le décalage d'une entreprise le régime social des indépendants il est prévu d'adosser ce régime social des indépendants au régime des générales à compter du 1er janvier 2018 attention c'est un adossement au régime général il n'y aura pas de disparition du statut d'indépendant il est prévu la création d'un observatoire de la protection des indépendants l'urssaf sera le seul collecteur aujourd'hui avec la figeant des caisses il est prévu rassemblablement un guichet d'accueil dédié aux indépendants concernant les autres mesures on a donc un alignement sur les régimes fiscales et sociales pour les indemnités qui sont versés dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective c'est une des mesures phares annoncées par le gouvernement donc qui est prévue dans les ordonnances macron en notant déjà dans la presse que certaines entreprises souhaitent déjà conclure des accords de rupture conventionnelle collective notamment psa sociétés générales etc la logique de cette rupture conventionnelle collective est de connecter la logique du psa donc il n'y aura pas besoin de motif économique en effet contrairement au plan social sauvegarde de l'emploi la rupture conventionnelle collective elle ne nécessite pas de justification quant à des difficultés économiques il n'y aura pas de contrôle judiciaire comme c'est le cas pour un plan de départ volontaire apparemment le processus s'avérait également plus rapide quelques mois seulement est simple à mettre en place c'est un peu une façon de contourner un psa en concluant des ruptures conventionnelles collectives la loi de finances pour 2018 donc aligner le régime fiscal de ses indemnités sur celles qui sont versées dans le cadre d'un pse elles sont donc exonérées totalement d'impôts et au niveau des cotisations sociales dans la limite de deux plafonds annuels de sécurité sociale concernant la taxe sur les salaires elle concerne les entreprises qui ne sont pas soumises au régime de la tva telles que les banques les assurances les sociétés qui interviennent dans le secteur de la santé le gouvernement a décidé de supprimer ce taux de 20% suite à un lobbying des banques l'objectif c'est de redonner à la place de paris la compétitivité nécessaire pour faire venir des banques ou des entreprises qui sont susceptibles de quitter la place de londres suite au brexit au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière qui remplace l'impôt sur sur la fortune remplacer donc l'ISF par l'IFI revient à sortir les placements financiers donc l'épargne et les autres valeurs mobilières du patrimoine taxable de l'impôt sur la fortune pour ne conserver que les valeurs immobilières c'est à dire supprimer environ 49% de l'assiette de l'ISF le manque à gagner pour l'état s'élèverait à 2 milliards d'euros à court terme l'objectif c'est comme pour l'autre dispositif c'est ramener les exilés fiscaux parmi lesquels on trouve des actionnaires minoritaires qui sont fortement taxés à l'ISF et qui sont nombreux et inciter aussi les plus fortunés à investir dans les entreprises françaises concernant la nouvelle aide d'état emploi franc alors cette aide elle était déjà elle avait été déjà instaurée il y a quelques années mais n'avait pas eu l'effet escompté elle avait dû être abandonnée tout simplement parce que l'objectif à l'époque avait été de créer entre 5000 et 10 000 emplois sur le sujet mais en définitif il n'y a eu que 250 contrats renseignés aujourd'hui on remet à l'ordre du jour cette aide mais uniquement à titre expérimental entre le 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 elle va concerner les entreprises qui disposent d'un établissement sur le territoire national et qui vont embaucher en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée au moins d'une durée de six mois un demandeur d'emploi qui résidera dans un des quartiers prioritaires de la ville les conditions de cette mise de mise en oeuvre de ce dispositif vont être définies par décret les entreprises pourront bénéficier de primes alors soit les entreprises soit les associations si elles embauchent effectivement des jeunes issus de ces quartiers populaires l'aide pour un cdi réparti sur trois ans est de l'ordre de 15 000 euros et pour un cdd elle sera de l'ordre de 5000 euros et ce sera versé sur deux années les plus publics visés pour pour cette aide concerne des demandeurs d'emploi qui résideront dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui sera fixé sur une liste fixée par arrêté et ça concernera donc des cdi des cdd de plus de six mois concernant le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax le gouvernement a décidé d'instaurer depuis le 1er janvier 2018 une simplification de la fiscalité du capital qui est nommé donc prélèvement forfaitaire unique comme son nom l'indique il s'agit d'une imposition unique de 30% qui comprend à la fois les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu et ce dispositif est destiné à favoriser la compétitivité des entreprises donc on voit qu'effectivement on a donc les une comment dire on a l'impôt le taux de l'impôt et le taux de prélèvement sociaux depuis le 1er janvier 2018 il va s'appliquer à presque tous les revenus du capital donc les intérêts les coupons etc ne seront pas visés par ce dispositif les placements financiers tels que les livrets réglementés et le pa pe etc concernant les mesures d'exonération on a donc vous aviez deux dispositifs les bassins d'emploi redynamisé et les zones de revitalisation rurale ces dispositifs étaient amenés à disparaître au 31 décembre 2017 le gouvernement décide de proroger ce dispositif durant trois ans donc le dispositif prendra fin au 31 décembre 2020 concernant la fonction publique pour compenser la hausse de la csg il est prévu une indemnité compensatrice de csg qui va tenir compte à la fois de la hausse du taux de la contribution sur sociale généralisée de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% et la suppression de la cotisation salariale maladie concernant le jour de carence par mesure d'équité entre le privé et le public il est ce jour de carence est réintroduit le prélèvement à la source ce dispositif avait été déjà décidé sous l'ancienne législature avec une entrée en vigueur qui était prévue au 1er janvier 2018 mais le nouveau gouvernement a décidé de reporter l'entrée en vigueur ce dispositif au 1er janvier 2019 pourquoi tout simplement pour éviter que l'effet de la baisse des cotisations salariales puisse être neutre donc ce dispositif est reporté d'un an une question qu'on voudrait vous poser c'est alors travaillez vous déjà sur la mise en place du prélèvement à la source dans votre entreprise est ce que vous avez déjà commencé des actions pour anticiper ce prélèvement à la source une autre question auriez vous besoin d'un accompagnement pour justement mettre en place ce dispositif je vous laisse quelques petits instants pour reprendre alors le prélèvement à la source donc va concerner tous les employeurs ou les caisses de retraite ou la sédic qui sont des qui vont être tenues d'effectuer une retenue à la source en appliquant les taux qui sont qui communiqués par l'administration fiscale en novembre ou décembre 2018 aux sommes versées et aux avantages qui sont accords qui seront accordés à compter du 1er janvier 2019 ce taux va être communiqué via la dsn parce que les entreprises qui utilisent la dsn reçoivent déjà des infos via un flux retour qu'on appelle aussi compte rendu métier ce flux retour va être utilisé par la direction générale des impôts pour transmettre pour chaque salarié le taux de prélèvement à la source pourquoi la dsn et bien tout simplement parce que la dsn rassemble les données de la paye et que le prélèvement à la source est calculé sur une donnée issue de la paye pour ce dispositif devront être mentionné sur le bulletin de paye les dispositions suivantes on dont on aura donc l'assiette de la retenue le taux de la retenue le montant de celle ci et la somme qui aura été versée aux salariés en l'absence de retenue à la source à distinguer de celle qui sera effectivement versée après application de du taux de prélèvement il est prévu une phase de préfiguration du prélèvement à la source cette phase initialement elle aurait dû commencer au 1er septembre et avec la loi de finances rectificatives elle a été avancée d'un mois donc elle commencera à compter du 1er septembre jusqu'au 31 décembre 2018 et les entreprises volontaires pourront effectivement y participer elles devront se rapprocher de l'administration fiscale pour obtenir le taux de prélèvement applicable en septembre jusqu'en décembre alors durant cette phase bien entendu il n'y aura aucune retenue effective à la source ce sera juste des indications qui seront soit sur les salaires les bulletins de paye des salariés soit sur un document annexe on aura deux modes de prélèvement on aura donc le prélèvement à la source pour les traitements et les salaires pensions revenus de renflacement en fonction du taux de prélèvement et concernant les indépendants donc gérants majoritaires et concernant les revenus fonciers ce sera un à compte qui sera calculé par l'administration fiscale vous aurez aussi enfin les salariés auront aussi la possibilité de demander un taux individualisé dès lors qu'il y aura un écart de rémunération pour un couple et les contribuables qui ne souhaiteront pas que l'employeur connaisse le taux d'imposition pourront demander l'application d'un taux neutre selon un barème on leur appliquera un taux correspondant à un célibataire sans enfants ensuite à eux de régulariser auprès de l'administration fiscale les différentes régularisations alors l'interlocuteur sera uniquement l'administration fiscale trois obligations pour l'employeur on a donc l'obligation d'appliquer le taux transmis par l'administration fiscale on aura la deuxième obligation c'est de retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser aux salariés au titre du mois m et la troisième obligation bien entendu c'est de reverser en m plus 1 à l'administration fiscale les prélèvements à la source du mois m il y aura un effet positif sur la trésorerie de l'entreprise alors concernant les délais pour les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent déposer une dsn au 5 elles devront reverser au trésor public les sommes le 8 du mois pour les entreprises de moins de 50 salariés qui payent leur position au 15 ce sera le 18 et pour les entreprises de moins de 11 salariés il y aura une possibilité de verser donc le pass au trimestre est ce que des sanctions sont prévues oui ces sanctions ont toutefois été allégés par rapport à la disposition initiale on a une phase de préfiguration qui avancé d'un mois pour les contribuables on aura aussi donc une anticipation de cinq certains comportements liés à l'année blanche dont je reviendrai plus tard alors concernant effectivement les sanctions qui pourraient être appliquées en cas d'erreur ou omission on aura des majorations de l'ordre de 5% 10% ou 40% du montant selon la gravité du montement avec un minimum de 250 euros si on oublie de déclarer de verser ou on verse avec un retard supérieur à un mois on sera redevable d'une contribution de contravention de cinquième classe et si une récidive dans le délai de trois ans on aura deux ans d'emprisonnement ou une amende de 3 750 euros en cas de médecine du secret professionnel l'employeur peut encourir jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende on attend la parution du bofib sur justement les sanctions pour voir effectivement dans quelles circonstances etc l'employeur pourra être sanctionné on parlait de je vous parlais de de l'année 2018 donc le principe c'est que en 2017 les revenus 2017 vont être imposés sur l'année 2018 et en 2019 on se seront les revenus 2019 on sera en année n les revenus 2018 vont faire l'objet d'une déclaration par les par les contribuables et normalement il y aurait l'administration calculera un crédit d'impôt spécifique toutefois il est prévu aussi que c'est pas une année ce sera pas une année sans impôt c'est plutôt une année transition concrètement les contribuables vont s'inquiéter en 2018 de l'impôt sur le revenu 2017 et en 2019 de l'impôt sur le revenu 2019 le gouvernement a prévu de se prémunir des effets d'aubaine il y aura une absence de double imposition avec un crédit d'impôt spécifique toutefois vous aurez des revenus exceptionnels qui eux seront imposés on parle de revenus sur érogatoire c'est à dire sans aucun lien avec le contrat de travail ce sera par exemple des indemnités de ses actions des fonctions de mandataire sociaux des indemnités de clientèle cessation d'activité on aura donc les indemnités allocations et primes versées en vue dédommager les bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail les prestations de retraite qui sont servies sous forme de capital des sommes perçus au titre de la participation de l'intéressement qui ne seront pas affectés à la réalisation des plans d'épargne entreprises ou qui seront retirés d'un plan d'épargne entreprises en dehors des cas égaux de déblocage des sommes on va avoir aussi la monétisation des droits inscrits sur un compte épargne temps pour ceux qui excèdent 10 jours en deçà de cette durée ces revenus sont donc considérés comme non exceptionnels et bénéficient de l'effacement de l'impôt correspondant on a aussi effectivement pour éviter l'effet domaine seront imposés les revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures voilà on a on a tout on a voilà toute une crielle de revenus exceptionnels qui eux seront imposés mais normalement les revenus du travail ne le seront pas une question qui nous est posée concernant suite au décalage de paye la fin du décalage de paye certains salariés vont percevoir 13 mois bah cela ne sont pas les 13 mois ne seront pas imposés puisque ça concerne des revenus du travail et pas du tout de des revenus exceptionnels donc on a vu la première partie maintenant la seconde partie concernant les dispositions qui sont applicables à compter du 1er janvier 2018 mais qui relève de l'autre d'une autre législature et pas des lois de financement de sécurité sociale et de finances on a donc le bulletin de paye simplifié en fait il s'agit pas réellement d'une simplification mais plutôt d'un changement d'affichage donc le bulletin de paye simplifié était obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés il devient obligatoire pour les entreprises de moins de 300 salariés depuis le 1er janvier 2018 concernant la pénibilité alors on change l'acronyme mais l'essentiel subsiste le compte personnel de prévention de la pénibilité dit c3p devient compte professionnel de prévention dit c2p à compter du 1er janvier 2018 le financement du c2p est transféré à la branche atmp de la sécurité sociale et on a donc la suppression des cotisations donc la cotisation générale de pénibilité de 0,01% qui vise toutes les entreprises et suppression également de la cotisation additionnelle qui elle est due pour les entreprises qui exposent leurs salariés à un ou plusieurs facteurs au delà des seuils fixés donc vous voyez sur le tableau qui vous présente les cotisations pour les années 2015 2016 2017 et que pour 2018 il n'y en a aucune concernant les facteurs de risques on a donc sorti du scope quatre facteurs ce qui figure en bas donc la manutention des charges lourdes les postures pénibles les vibrations mécaniques et les risques chimiques l'objectif de ce compte de prévention c'est partir plus tôt à la retraite ou se former ou travailler à temps partiel sans perte de salaire partir à la retraite plus tôt et l'option la plus fréquente travailler à temps partiel pour également monter en puissance notamment avec le dispositif du télétravail rattachement à la période d'emploi l'objectif est d'harmoniser un certain nombre de pratiques entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale la principale mesure c'est effectivement que le régime social des cotisations doit suivre le régime salarial l'employeur va payer les cotisations sociales en même temps que le salaire donc à compter du 1er janvier 2018 les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations seront ceux qui sont en vigueur au cours de la période d'emploi et non plus lors du versement pour les rappels de rémunération qui seront ordonnés par décision de justice ça ne change pas on appliquera toujours les taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail pour les sommes qui sont versés après le départ du salarié on appliquera donc les taux applicables lors de la dernière période de travail sont concernés uniquement les salariés qui ont quitté l'entreprise à compter du 1er janvier 2018 pour ceux qui ont quitté l'entreprise avant le 1er janvier 2018 les taux et plafonds qui seront applicables sont ceux en vigueur à la date du versement de la rémunération il est prévu aussi pour le calcul de la réduction fillon et le taux réduit de cotisations allocations familiales on a donc une circulaire qui est parue une circulaire interministérielle du 19 décembre 2017 qui indique qu'il y a deux options possibles pour le salaire de décembre 2017 versé en janvier 2018 soit on rate un rattachement complet à l'année 2017 donc on va calculer alors exceptionnellement les allégements 2017 sur la base de 13 mensualités au lieu de 12 pour un salarié à temps plein qui est présent toute l'année soit on va rattacher les exonérations à l'année 2018 on va donc calculer les allégements 2017 sur la base de 12 mensualités pour un salarié à temps plein qui est présent toute l'année on va prendre donc les salaires de décembre 2016 à novembre 2017 qui sont versés de janvier à décembre 2017 et le mois de décembre 2017 qui sera versé en janvier 2018 sera rattaché à l'année 2018 qui couvrira donc 13 mensualités les salaires de décembre 2017 à décembre 2018 versé de janvier 2018 à janvier 2019 et à partir de 2019 les rémunérations de décembre 2019 qui seront versés en janvier 2020 vont être retenus dans le calcul des allégements au titre de l'année 2019 et non plus et non pas 2020 attention à ça il est prévu au regard de la complexité il est prévu un temps d'adaptation pour notamment les éditeurs de paye une tolérance de six mois donc pour cette réforme il y a une tolérance de six mois pour permettre une prise en compte effective dans les logiciels de paye ce qui veut dire qu'il n'aura pas de régularisation par leur saf mais qu'à compter du 1er juillet 2018 toutes les entreprises devront être à jour alors concernant le dispositif vlu versement en lieu unique concerne c'est un dispositif qui était obligatoire qui est obligatoire pour les entreprises de plus de 2000 salariés et qui était optionnel pour les entreprises qui était qui avait un effectif de moins de 2000 salariés l'objectif c'était de centraliser auprès d'une seule urssaf une entreprise qui était multi établissements on avait un seul interlocuteur unique et la compétence de l'ursaf s'étendait à toutes les opérations de vérification du contrôle des cotisations l'encaissement contre les contention le décret du 9 mai 2017 vient modifier ce dispositif la nouveauté c'est qu'on a un abaissement du seuil d'effectifs à savoir que le dispositif de vie est obligatoire pour les entreprises d'au moins 1000 salariés et ce à compter du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 il concernera les entreprises d'au moins 500 salariés et au 1er janvier 2020 les entreprises d'au moins 250 salariés la nouveauté aussi c'est qu'on crée une vlu pour les entreprises qui appartiennent à un groupe alors attention groupe notion code du commerce donc ce décret rend obligatoire les entre les entreprises qui appartiennent à un groupe d'au moins 500 salariés avec un effectif cumulé des entreprises du groupe on a donc au pour les entreprises avec un effectif cumulé d'au moins 1000 salariés la date obligatoire d'entrée en vlue sera le 1er janvier 2018 et pour les entreprises qui ont un effectif cumulé qui font partie d'un groupe d'au moins 500 salariés c'est d'obligation entre en vigueur au 1er janvier 2020 concernant le vlu optionnel sur demande auparavant vous aviez deux conditions à savoir d'être à jour de ces déclarations et de centraliser les opérations de paye pour l'ensemble des établissements cette condition de centralisation est supprimée ne subisent que la condition d'être à jour de ces cotisations les ursaf ont une notion toute particulière d'être à jour des cotisations si vous êtes en contentieux à savoir que vous avez saisi la commission de recours amiable ou que vous êtes devant les tribunaux elle considère que vous n'êtes pas à jour de cotisation voilà la particularité aussi concernant la réduction fillon alors la réduction fillon voilà les modifications qui ont été apportées par le décret du 30 décembre 2017 on a donc une augmentation du taux patronal maladie de 0 11% et on a une diminution du taux d'imputation d'atmp qui passe à 0 84% vous avez dans le tableau ci dessous les coefficients maximales pour 2018 en corrélation avec le taux final applicable à l'entreprise concernant les nouvelles formules applicables depuis le 1er janvier 2018 vous avez donc les deux formules qui sont applicables l'une concernant les entreprises de moins de 20 salariés et les entreprises de plus de 20 salariés vous avez aussi les cas particuliers on vous a mis effectivement les cas particuliers avec les différentes formules voilà pour les travailleurs temporaires pour les salariés qui relève d'une caisse de congé payé etc et pour voilà les autres personnels roulants de marchandises voilà cette présentation est terminée donc je vous laisse poser vos questions et on sera un plaisir de pouvoir y répondre alors une question qui nous est posée qui alors on nous demande suite à la baisse des cotisations salariales vous allez avoir effectivement les salariés vont bénéficier d'une petite augmentation tout dépendra du du salaire alors est-ce que dans le cadre des nao négociation annuelle obligatoire on peut une entreprise peut s'exonérer d'une augmentation je ne pense pas qu'on puisse exonérer de d'une augmentation puisque la baisse des cotisations salariales est une mesure gouvernementale et que dans le cas des nao je ne suis pas certaine que les syndicats puissent apprécier qu'on profite du fait qu'on ait une augmentation par mesure gouvernementale pour qu'une entreprise puisse exonérer il faut faire des efforts je pense autre question concernant le rattachement à la période d'emploi et la fin du décalage de paye dès lors que les salariés vont bénéficier de 13 mois de rémunération est ce que leur est ce que ils vont être pénalisé au regard des des impôts non comme je vous le disais 2018 sera une année entre guillemets blanche et comme les 13 mois sont issus des revenus du travail ils ne seront pas une imposition qui augmentera oui concernant la présentation que je viens de faire oui oui elle va vous être adressée par mail où peut-on trouver la liste des quartiers prioritaires elle doit être fixée par arrêté écoutez si si je peux la trouver je pourrais vous l'envoyer également d'autres questions si vous voulez que j'approfondisse un point n'hésitez pas si vous souhaitez également les références de la circulaire du 19 décembre 2017 donc c'est une circulaire interministérielle qui que vous pouvez trouver donc sur internet en date du 19 décembre 2017 c'est la dss 5b 5d 2017 351 et donc c'est une qui c'est une circulaire avec questions réponses sur tous les cas possibles et imaginables concernant les les taux et plafonds bon apparemment il n'y a plus de questions attendez encore une autre en cas d'arrêt d'écalage de paille il y aura certes 13 mois de l'émotion de musique qui ne sera pas par exemple mais ça ne sera pas alors pour l'aide aux emplois francs elle concerne les entreprises qui sont installés qui ont un établissement dans cette zone je reprends il faut disposer d'un établissement sur les territoires nationales et un demandeur d'emploi résidant sur l'un dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de ville oui il n'y a pas du tout de seuil d'effectifs il suffit effectivement d'embaucher un un demandeur d'emploi qui résidera dans l'un de ces quartiers la condition c'est d'embaucher un un demandeur d'emploi issu d'un des quartiers prioritaires de la ville alors n'oubliez pas une chose c'est que je vous disais que c'est un c'est expérimental le dispositif n'est pas pérenne non l'entreprise doit pas être basée sur la ville on nous dit que elle doit avoir un établissement sur le territoire national donc non non pas du tout mais je pense que si effectivement la logique voudrait que oui pour pour que le demandeur d'emploi du quartier puisse travailler dans la même ville oui l'exposition à la pénibilité doit toujours être déclaré il n'y a plus de cotisation certes mais les facteurs subsistent mais écoutez il n'y a plus de questions donc je vous souhaite une bonne journée et les slides de cette présentation vont vous être adressés par mail dans la journée merci de votre attention donc